C'est bon, sur la tablette, ça ira mieux. Alors, on va faire des matrices dans une base lorsqu'on vous donne une application linéaire. Pour le moment, j'ai mis de côté tout un pan qui est très important sur les applications linéaires. On l'avait vu au tout début quand j'ai défini un tout petit peu de vocabulaire, et on va reprendre ça aujourd'hui. C'est qu'une application linéaire petit s, elle part d'un espace E pour aller dans un espace F. Et cette application linéaire, elle peut avoir des propriétés. Notamment, elle a des noms différents, mais ce qui nous intéresse chaque fois qu'on crée une application ou une fonction, c'est de savoir si elle est bien définie. Et par bien définie, ce qu'on veut dire, c'est notamment savoir si elle est bijective. Et ça, ça passe par deux notions qu'on avait vues en début d'année, qui est la notion d'injectivité et de surjectivité. Alors là, je reviens, je n'ai pas ouvert mon PDF à côté, mais je reviens page 2 ou 3, je ne sais plus. Hop, j'ouvre très vite le PDF. Ah, c'est l'avantage, c'est que ce n'est pas en plein écran. Donc je peux facilement faire ça. Alors par contre, je crois que j'ai des difficultés, c'est comme l'année dernière, à faire du copier-coller, sauf si je le fais dans le chat. Donc c'est le chapitre 9. Alors. Le voilà. Donc, je suis revenu en fait, entre guillemets, page 2 du poly pour le moment. Ah non, même pas, page 3 directement. Donc je suis à ce qui va s'appeler noyau et image, dans la page 3 du poly. Donc on a besoin de définir ça. Alors. Je vais faire des petits rappels très rapides sur ces notions-là qu'on avait vues en début d'année pour des notations et des concepts qu'il faut avoir vus. Je vous rappelle qu'en début d'année, quand on a parlé d'injectivité et de surjectivité, quand je vous traçais une fonction de R dans R, ce qui posait problème, c'est que si, par exemple, je vous fais une fonction qui fait ça, imaginons qu'elle fait ceci, on devait, la notion d'injectivité et surjectivité était liée au domaine d'arrivée par rapport à ce que j'avais appelé à l'époque les lignes de niveau. Je peux faire des lignes de niveau à des niveaux différents, etc. Continuer, continuer. Il y a différents problèmes qui se passent. Notamment, le fait que le graphe coupe plusieurs fois la courbe, est-ce que vous vous rappelez du bon vocabulaire ? Ça pose un problème pour quoi ? Pour l'injectivité ou pour la surjectivité ? Non, c'est absolument pas pour la surjectivité, ça pose un problème d'injectivité. Parce que la notion d'injectivité qui est ici, c'est la notion de « il faut au plus que toute image » et c'est ça qu'on va revenir, « toute image » à « au plus ». Un antécédent. Et là, vous voyez bien le problème, c'est que si pour cette ligne de niveau-là, j'ai bien quatre antécédents différents, ce qui pose problème. Par contre, si je vous donne cette ligne de niveau ici, je n'ai aucun problème, j'ai bien un seul antécédent vis-à-vis de ma fonction. Alors, le deuxième problème de la surjectivité, c'est que toute image a au moins un antécédent. Et là, est-ce que vous pouvez me dire quelle ligne de niveau que j'ai mis dans mon graphe pose problème pour avoir au moins un antécédent ? Bonsoir. Ces trois ici posent un problème pour la surjectivité, en effet. Alors, c'est là où en début d'année, on s'était dit quelque chose, c'était que si on limite le domaine d'arrivée de la fonction, notamment, on avait parlé d'une certaine notion qui était le domaine image. Par exemple, si ça, c'est une fonction petit f, on avait défini ce que c'était, par exemple, que f de r. f de r, c'était l'ensemble de toutes les images. Quand on prend r en entrée de cette fonction-là, si on limite à toutes les images possibles, ce genre de droite là-dessus n'ont pas raison d'être étudié. Si on limite ça à ce domaine-là. Mais sinon, si on veut avoir une fonction qui est surjective dans r à l'arrivée, il faut qu'à toutes les lignes de niveau, on trouve un antécédent. Je vous avais limité à ça parce que pour les fonctions de r dans r, la notion de surjectivité, d'injectivité ou même de bijectivité est extrêmement simple. Elle est limitée à la notion de stricte monotonie et de domaine d'arrivée. Maintenant, on va devoir compliquer un tout petit peu les choses et revenir sur les définitions générales de ces propriétés. Je les avais déjà données en début d'année, mais on va revenir là-dessus. C'est quoi la définition générale de f, qui va de e dans f, est injective ? La définition générale de l'injectivité, ça veut juste dire que, quel que soit x1, x2, donc là, je vais mettre des flèches pour dire que ce sont des vecteurs, mais dans votre poly, il n'y a pas de flèches, deux éléments de e, je veux que ces éléments aux mêmes images, f2, x1 égale f2, x2, si et seulement si, dans un sens, c'est évident, ce qui est vraiment nouveau, c'est l'implication dans ce sens-là, si des éléments aux mêmes images, puisque normalement, ça doit avoir au plus un antécédent, ça doit impliquer quoi ? Que l'image de f2, x1 doit être égale à l'image de f2, x2 ? Alexis ? Oui, forcément. C'est ça que ça veut dire, le fait d'avoir au plus un antécédent, si j'ai deux images qui sont identiques, il faut que les antécédents soient forcément identiques. Donc c'est ça la définition d'une fonction quelconque injective. C'est quoi la définition quelconque d'une fonction surjective ? Alors, une fonction est surjective, là c'est ce qu'on avait dit, c'est qu'il faut au moins un antécédent, quel que soit l'élément de l'image. Donc ça veut dire que, quel que soit le vecteur à l'arrivée, je veux qu'il existe un x, un vecteur x au départ, avec la propriété que f2, x doit pouvoir être égale à y. La propriété de surjectivité est en fait très simple à écrire, mais elle est très dure à vérifier. Il faut arriver à montrer que, quelle que soit l'image, vous arrivez à trouver un antécédent. C'est en général beaucoup plus dur à faire que de l'injectivité. De l'injectivité, ça repose sur... Là, c'est de l'existence, entre guillemets, la surjectivité. L'injectivité, c'est prouver qu'une équation mène à une seule solution. En gros, c'est beaucoup plus simple à faire. Bien sûr, ces deux notions-là permettent d'arriver à la notion d'une fonction bijective. Je ne renote pas tout. On sait qu'une fonction est bijective si et seulement si elle est injective et surjective. Et ça, ça permet de résumer la propriété qui est ici dessus. Une fonction est bijective si et seulement si, quel que soit y appartenant à f, qu'est-ce qui va se passer ? Oui, on doit forcément avoir un antécédent, mais cet antécédent, d'un seul coup, devient unique. Il existe un unitif tel que f de x est égal à y. Donc, clairement, c'est ce genre d'application qu'on va essayer de créer. Enfin, c'est le genre d'application qui est le plus utile, c'est de savoir se décider de créer des applications qui sont bijectives. Là, maintenant, je vous ai fait des définitions qui sont tout à fait générales. Je dois encore vous en définir une ou deux. On va voir quand même que nos applications linéaires, elles ont pas mal de bonnes propriétés, notamment vis-à-vis de la linéarité et des combinaisons linéaires. Et ça, ça va nous permettre de nous simplifier un tout petit peu les choses en termes de preuves d'injectivité et surjectivité. Mais bon, j'ai encore besoin de vous rappeler quelques notions. J'en profite pour faire un petit rappel là-dessus. Alors, par contre, je me rappelle que sur Steam, c'était un peu compliqué parce qu'il faut, voilà, il n'y a pas d'effacement de page totale, je crois, de mémoire. Panoramique et zoom, non, ça me permet de zoomer sur une zone. Je ne veux pas faire ça. Ajouter du texte, ce n'est pas ce que je veux. Et ajouter une note, ce n'est pas ce que je veux. Non, mais alors la go, ah, si je clique dessus, non, il n'y a pas de paramètre. Donc, c'était bien le problème que j'avais l'année dernière quand je faisais par Teams, c'est que je suis obligé de faire... C'est bien fait, les outils Microsoft, c'est absolument génial. Allez. Alors, je crois que j'avais quand même une option quelque part que j'ai perdue où je pouvais augmenter le diamètre de la gomme pour faire une plus grosse zone d'affilée. Bon, je l'ai perdue, il faut que je retrouve. Bon, ce n'est pas très très grave. Ça fera un tableau mal effacé, ça, c'est un peu plus réaliste. Voilà. Alors, j'en reviens, je reviens aussi sur quelque chose. Si F est bijectif, vous vous rappelez le début d'année, et ça, ça ne va pas changer. Si F est bijectif, ça permet de dire qu'il existe une application qu'on peut appeler F moins 1. Là, en termes d'application linéaire, souvent en termes de fonctions réelles, je ne voulais pas la noter F moins 1 pour ne pas confondre avec du 1 sur. Soyons clairs, en application linéaire, le 1 sur n'a aucune raison d'être, on ne fait jamais de division. Donc là, très souvent, pour l'application réciproque, on l'appelle souvent, là, F moins 1, on garde cette notation-là, c'est une application qui va de F dans E, et je vous rappelle les deux propriétés qu'il faut vérifier. On a deux propriétés. Si je vous fais du F de F moins 1, je mets quoi à l'intérieur et c'est égal à quoi ? Si je garde mes notations, c'est Y. Arthur ? Bon, égal X ? Non. Le but, c'est de compenser tout. Donc c'est F de F moins 1 de Y égale Y, quel que soit maintenant le Y dans F, avec ces notations-là, et quel que soit X appartenant à E, on va avoir la propriété inverse, qui est que F de X recomposé derrière avec F moins 1, ça fait X. J'en profite pour parler d'une propriété qui est dans le poli sur cette chose-là et qui est prouvée dans le poli, on ne va pas trop en parler, ça se prouve assez facilement, c'est que si F est linéaire, dans F, est bijective, alors je rappelle, si F est linéaire et bijective, on appelle ça un isomorphisme, pardon, c'est pas encore un automorphisme, on appelle ça un isomorphisme, excusez-moi, et dans ce cas-là, F moins 1 est aussi une application linéaire de F dans E, et bon, puisque la première était bijective, l'application réciproque est aussi nécessairement bijective, il n'y a aucun problème là-dessus, donc c'est aussi un isomorphisme. C'est la propriété, alors si je repars sur le poli, c'est la propriété 2 du poli, ce que je viens de vous dire. Alors, ok, on a fini de parler d'injectivité sur l'activité, bijectivité générale, j'ai encore besoin de vous rappeler deux notions, justement, j'en ai parlé un tout petit peu, quand j'ai reparlé tout à l'heure, il y a 10 secondes, là, du F de R, j'ai besoin de pouvoir vous déterminer ce que c'est que l'image d'un ensemble par une application, on en avait déjà parlé, c'est très très bête, c'est quoi l'image d'un ensemble par une application ? C'est l'ensemble de toutes les images, c'est-à-dire l'ensemble des nombres qui peuvent s'écrire F de X, lorsque X appartient à quoi ? Au lieu d'appartiennent à E, on la limite à juste le faire appartenir à A. Donc, ce qu'on a en note, F de A, c'est l'ensemble de toutes les images possibles partant de A, et il y a un deuxième ensemble qu'on doit connaître, c'est F moins 1 de B, alors quand B est à l'arrivée, c'est donc donner l'ensemble des X appartenant à E, ceci est un ensemble du départ, tel que je veux que la condition, c'est que F de X appartienne à l'arrivée que je voulais, c'est-à-dire appartienne à AB, et c'est une accolade pour fermer ça. Donc ça, c'est deux définitions qu'on avait vues sur les fonctions réelles aussi en début d'année, et que j'ai besoin de vous définir ici, de vous rappeler ici en termes de notation. Pourquoi ça ? Alors, à cause de deux propriétés, une fondamentale et une conséquence qui va être utile pour nous, la première propriété, c'est celle du poly qui est ici, alors il faut que je descende, je ne peux pas descendre automatiquement comme ça, ça se passe par là, oula, c'est le théorème 1 du poly, et je n'ai rien prouvé du théorème 1, allez, alors normalement, si je fais ça, et si je fais entrelevé, ça marche pas, c'est bien ce que je pensais, par contre, si je fais afficher la conversation, qui rame, je peux faire contrôle V. Donc je parle de ces OEM là, bon, pour vous c'est un peu petit, pour ceux qui ont le chat, je ne sais pas comment ça apparaît pour vous deux, Héloïse et Pauline, mais c'est de ces OEM là que je parle. J'en vais remettre ça de l'autre côté, 10 secondes. Je viens de vous définir deux notions à partir d'ensemble, A et B quelconque, mais maintenant, si on rajoute une particularité sur ces ensembles, c'est-à-dire si on rajoute le fait que ce sont des espaces vectoriels, alors l'image par une application linéaire d'un espace vectoriel, c'est encore un espace vectoriel, mais de l'arrivée, et l'ensemble des antécédents d'un espace vectoriel de l'arrivée, ça devient un espace vectoriel au départ. Donc ça, je vous l'avais dit même vendredi dernier, une application linéaire, c'est fait pour transformer des espaces vectoriels au départ en espace vectoriel à l'arrivée, et des espaces vectoriels de l'arrivée en espace vectoriel au départ. Et ça, rien que cette propriété-là est déjà énorme en soi, et elle va nous permettre de faire des choses assez puissantes, notamment un truc tout bête, c'est qu'on peut traduire vis-à-vis de la notion d'application linéaire, la notion d'injectivité, et on va voir qu'elle est très particulière pour une application linéaire, la notion d'injectivité. La notion de sur-injectivité, tant qu'on ne rajoute pas d'autres propriétés, ça va être assez limité, mais la notion d'injectivité, elle va être très 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 simple. Alors, je vais fasse mes trucs. Allez. Allez. Voilà. Donc, la notion d'injectivité, je remets vite fait sans les quantificateurs, mais on est bien d'accord que je vous avais défini l'injectivité d'une fonction, comme si pour deux vecteurs, f de x1 est égal à f de x2, ça doit impliquer x1 égale x2. Sauf que pour une application linéaire, ça, je peux le réécrire comme ça aussi. C'est l'équivalent, si ce passe tout dans le même nombre, à ce que f de x1 moins f de x2 doit être égal au vecteur nul, alors au vecteur nul à l'arrivée. On n'est pas ça à travers f, donc on est bien à l'arrivée. Ok. Si l'application est linéaire, on ne peut pas faire quelque chose sur cette ligne-là, du f de x1 moins f de x2 ? En utilisant le fait que si f est linéaire, là, j'ai le droit à ça. Ok. Bon. Je viens de zoomer. Je veux dézoomer. Alors, ctrl-z, est-ce que ça marche ? Bien sûr, ça ne marche pas. Comment je fais pour dézoomer ? Alors, peut-être avec ça, ça ira mieux. Il y a un moment où le zoom va s'arrêter, non ? Le zoom n'est pas infini comme en maths, si. On voit moins de zoom. C'est agréable. Détourne. Je fais arrêter la présentation 10 secondes pour essayer de récupérer la main. en espérant que ça... Alléluia ! Alors, je repose ma question. Julien ? Exactement. Puisque l'application est linéaire, on peut dire que ça, ça fait du f de x1 moins x2. Et donc, je veux que x1 moins x2 soit égale au vecteur nul. Or, pour qu'elle soit injective, on vient de bien dire que je veux que ça implique que x1 égale x2. Donc, je veux que ça implique que x1 moins x2 soit égale à 0. Donc, on vient de voir une propriété particulière. C'est qu'une application linéaire va être injective si et seulement si la seule solution... En gros, vu que ça, si maintenant, je renote cette notation x1 et moins x2, je le renote x globalement. C'est le droit de l'appeler x, ce vecteur. Je viens de dire qu'une application est injective si f de x égale 0 implique x égale 0. Donc, en fait, je suis en train de dire qu'une application est injective si la seule solution... Donc, f injective pour une application linéaire, f injective qui est seulement si la seule solution de f de x est égale au vecteur nul et x est égale à 0. Donc, ce qui va m'intéresser beaucoup pour essayer de trouver l'injectivité ou voir si une application est injective, c'est un ensemble. C'est trouver l'ensemble des vecteurs qui s'envoient sur le vecteur nul. Donc, un élément qui va m'intéresser beaucoup pour étudier l'injectivité d'une application, c'est l'ensemble f moins 1 de 0 de f. Est-ce que vous êtes d'accord que cet ensemble-là va me permettre de caractériser l'injectivité de mon application ? Si cet ensemble-là c'est juste le vecteur nul de départ, l'implication est injective. Si cet ensemble-là n'est pas juste le vecteur nul de départ, l'implication n'est pas injective. Sauf que cet ensemble-là il a une propriété particulière. Il s'écrit f moins 1 d'un espace vectoriel. 0, c'est très bête, mais c'est un espace vectoriel. Ça contient le vecteur nul, donc c'est non vide. Et c'est ça par combinaison linéaire. 0 plus 0, ça c'est 0. Donc 0 est un espace vectoriel de dimension 0. Et j'écris bien ça comme f moins 1 de 0. Donc ceci est un espace vectoriel de l'espace de départ. Et c'est un espace vectoriel très particulier. On va le noter. R de f. Le noyau de f. Oui, le noyau de f. Ça doit vous rappeler une définition qu'on connaît déjà. C'est l'ensemble des x appartenant à E tel que f de x est égal au vecteur nul de f. Oui, le noyau. Est-ce que vous êtes d'accord si on traduit les vecteurs petit x par des vecteurs colonnes grand x ? Et la relation fx si elle a une matrice cette application linéaire comme on les a remplies mardi et jeudi. Si l'application fx elle a une matrice on peut traduire la relation fx par la relation a x. On est bien d'accord ? Donc ça c'est l'actualant des x appartenant à Rn Rn étant les coordonnées de a fois x égale 0 de rp si la matrice est imp. donc la notion de noyau d'une application linéaire va être reliée très fortement à la notion de noyau d'une matrice. Alors ce qui doit être relié c'est que ça c'est pour une matrice donnée A on doit en fait définir ça comme la matrice d'une application linéaire dans une base. On va faire des exercices après pour en parler. Mais voilà je vais pouvoir regarder si une application linéaire est injective en regardant son noyau. si son noyau est réduit à 0 alors l'application est injective sinon elle n'est pas injective. Donc ça c'est ce que je viens de vous parler je viens de vous définir ce que c'est que le noyau enfin donc je vous ai défini ce que c'est que le noyau donc je suis page 4 du poly c'est pas possible je suis page 4 du poly je vous ai défini ce que c'est que le noyau et je viens de parler de la propriété 3 qui est juste en dessous qui est qu'une application est injective qui est seulement si son noyau est réduit au vecteur nul de E. Alors je viens de parler du noyau et je viens de parler de l'injectivité je peux bien entendu aussi vous parler de la surjectivité donc allons-y et ça c'est un tout petit peu plus compliqué que l'injectivité je vous ai dit qu'il y a une bonne propriété pour l'injectivité il n'y en a pas trop pour la surjectivité alors allons-y hop j'efface alors pour vous faire comprendre comment marche la surjectivité et pour faire comprendre que c'est les mêmes problèmes même plus compliqués à la limite que ce qu'on avait dans R je vais refaire mon petit graphe de tout à l'heure ouais sauf que je m'en fiche qu'elle soit injective enfin qu'elle soit pas injective donc je ne vais pas faire un graphe comme ça ctrl z non je n'ai pas le droit d'amener c'est trop compliqué faisons un graphe comme ça dans le cas là j'ai une fonction qui n'a aucun problème d'injectivité mais donc j'ai une application petit f qui part de R dans R et justement mon problème de surjectivité à chaque fois en fait il est lié plutôt au domaine d'arrivée si je mets R comme domaine d'arrivée donc qui va jouer le rôle de mon grand F à moi on voit bien que sur cette application j'ai un problème parce que cette ligne de niveau je ne l'intapes pas or je vous avais dit au début d'année qu'on pouvait considérer l'image F de R F de R ici ça me donnerait l'ensemble qui va de qui va de tout en bas jusque ici de l'ensemble des valeurs atteintes ça n'atteindrait pas la limite mais juste en dessous de la limite toute ligne de niveau serait là alors je ne sais pas si ça par exemple c'est 1 comme valeur F de R pour cette application là ce serait un truc du type moins l'infini jusque 1 exclu pour dire que la limite n'est jamais atteinte mais que toutes les valeurs en dessous on peut les atteindre dans ce cas là clairement l'application dans F une application de R dans R on pouvait toujours dire qu'elle était surjective de R dans F de R elle était toujours forcément surjective dans l'image de ce qu'il y avait au départ vous êtes d'accord sur ce principe là c'est logique donc c'est un peu la même notion pour les applications linéaires ici c'est que on a une application F qui est surjective bon je remets c'est si et seulement si quelle que soit Y appartenant à F on trouve X dans E avec F de X c'est égal à Y mais je ne peux pas trop contrôler F en fait F ayant une structure d'espace vectoriel je ne peux pas enlever des éléments à F qui ne me plaisent pas comme je le fais ici ça ne peut pas marcher de la même façon sinon je risque de perdre la structure d'espace vectoriel par contre je peux construire mon élément de la même façon que ça et mon élément qui va correspondre à ça aura du sens ce que je peux construire ici pour une application linéaire générale c'est l'image de tout le départ exactement comme pour mon application réelle je faisais F de F ça je peux l'appeler ça F de E c'est l'image de E par F et cette image de E par F puisque E est un espace vectoriel au départ grâce à mon fameux théorème 1 ceci est bien un espace vectoriel de l'arrivée donc en fait ceci est toujours un SEV de F alors on a choisi de le renoter particulièrement ce SEV de F ça on choisit d'appeler ça l'image de F c'est l'ensemble des vecteurs que peut atteindre l'application F et donc on ne peut pas faire mieux que juste dire ça si on ne sait rien si on ne sait rien de plus sur l'application c'est à quelle condition une application est surjective F est surjective qui est seulement si l'image de F ça fait grand F tout entier ce n'est pas une bonne caractérisation c'est juste dire quelque chose d'à peu près évident c'est-à-dire si j'atteins tout je suis surjective mais si on vous donne une application linéaire quelconque il n'y a pas plus de propriétés que ça alors j'insiste depuis tout à l'heure notamment pour la suractivité sur le mot quelconque ce que j'entends par quelconque et qu'il va bien falloir comprendre c'est qu'il y a deux mondes complètement différents entre travailler sur des applications linéaires en dimension infinie et travailler sur des applications linéaires en dimension finie mardi et jeudi on a fait que calculer des matrices dans des bases pour pouvoir avoir des bases il faut qu'on soit dans des espaces de dimension finie au départ et à l'arrivée donc dès qu'on va être dans des espaces de dimension finie au départ et à l'arrivée il n'y aura jamais le moindre problème on aura même beaucoup plus de propriétés que ce que je viens de vous dire là sur les matrices pas sur les endomorphismes mais sur tout ça par contre s'il y a une dimension soit au départ soit à l'arrivée qui est infinie on perd énormément de propriétés on ne peut plus faire grand chose c'est à dire qu'on n'a pas mieux que tout le cours que ce que je viens de vous dire là mais vraiment il n'y a pas mieux à dire on ne peut pas faire mieux que ça faisons un seul et unique exemple d'études de noyaux et d'images pour voir si c'est injectif et surjectif pour une application qui est en dimension infinie on ne va pas en faire 36 c'est une notion compliquée je préfère qu'on passe du temps à faire ça sur des matrices encore une fois et sur les choses en dimension finie on a beaucoup plus de choses qu'on maîtrise là-dessus mais faisons quand même un exemple c'est juste pour mon graphe pour faire une comparaison d'idées est-ce que tu es d'accord que ce qui pose problème pour la surjectivité de mon graphe de la fonction réelle ce sont les lignes vertes qui n'atteignent pas cette ligne verte là ne me pose aucun problème donc ce sont les lignes vertes du haut donc si je prenais f qui allait de r dans r elle n'était clairement pas surjective par contre si je vois que imaginons que ma fonction tende en plus l'infini c'est mal fait mon graphe mais elle ne doit pas toucher mais imaginons que ma fonction tende vers 1 sans jamais l'atteindre alors clairement si je me limite comme domaine d'arrivée de ma fonction à moins l'infini jusqu'à 1 exclu et que je prends une ligne là-dedans c'est-à-dire que je prends une droite d'équation y égale a avec a qui est là-dedans alors je n'ai aucun problème pour trouver un élément donc c'est l'équivalent de mon f2 là pour mon application un élément de l'image je suis sûr de pouvoir lui trouver un antécédent la seule question qui reste c'est est-ce que l'image remplit tout l'espace d'arrivée ok on va voir plein d'exemples pour faire ça mais faisons un premier exemple aussi pour montrer qu'en dimension infinie c'est pas plus que on peut vraiment rien dire c'est des choses très compliquées notamment pour qu'une application soit injective il faut qu'elle soit injective et surjective et on n'a rien de mieux que ça alors effassons ça et faisons un exercice je ne sais pas quel numéro j'ai mis à l'exo dans le poly et je ne sais même pas s'il a un numéro on va reprendre l'application linéaire qui associe une intégrale et on va peut-être se limiter à 0,1 juste pour faire des exemples simples alors allons-y j'ai pas allons-y donc je reprends l'exercice suivant on va considérer phi l'application qui partait de c0 alors je l'avais fait sur ab la première fois là je vais limiter à 0,1 et qui arrive dans r et qui a une fonction petit f donc qui est continue sur 0,1 associe l'intégrale de 0,1 de f2t détectée ça on l'avait fait vendredi dernier on avait prouvé que cette application est bien une application linéaire donc phi est bien dans l de c0 de c0,1 r virgule elle arrive dans r et d'ailleurs notamment on avait dit c'est du vocabulaire qu'on avait vu ceci est une forme linéaire vu que ça arrive dans r vu que l'ensemble d'arrivée c'est r c'est une forme linéaire question bête j'ai quasiment fini tous vos DM je vous les rendrai lundi mais question bête c'est un espace de dimension combien r un espace de dimension infinie r alors là vous allez vous rendre compte de votre bêtise en général c'est un espace de dimension combien r2 r2 pas crochet x r2 r² oui dimension de m r puissance n on est tous d'accord si ça fait n donc là j'en ai marre que vous me parliez de sous-espace vectoriel de r vu que dans un de vos DM vous parlez de ça r c'est r puissance 1 donc r c'est juste un espace vectoriel de dimension 1 est-ce que ça peut contenir un sous-espace vectoriel un espace de dimension 1 alors ça en contient juste un seul l'espace enfin pas le vide mais l'espace réduit au vecteur nul parce que lui il est de dimension 0 mais sinon ça ne contient aucun autre sous-espace parce que s'il y avait un autre espace entre deux il serait de dimension 1 et il serait égal à r donc voilà juste pour vous dire r est un espace de dimension 1 c'est 0 de 0 1 dans r est un espace de dimension combien l'ensemble des fonctions continues à part revoir vos cours d'espace vectoriel je ne vais pas pouvoir me permettre de réinventer le tiède à chaque cours j'en ai déjà parlé plein de fois vendredi dernier etc en dimension finie nos espaces de référence on a RN on a RN mnp de R moralement tous les autres espaces de référence qu'on travaille sont deux dimensions infinies ce que j'avais noté R puissance grand N l'ensemble des suites R crochet X l'ensemble de tous les polynômes et si déjà l'ensemble des fonctions polynômes c'est de dimension infinie je vous dis juste que l'ensemble des fonctions continues c'est plus grand que l'ensemble des polynômes vu qu'il y a des fonctions non polynômes qui sont continues donc tout ce qui est CK de I dans J pour n'importe quelle valeur de K de I et de J ceci est bien un espace de dimension infinie j'ai une question pour vous c'est pour ça que je voulais établir donc C0 de 0,1 dans R est un espace de dimension infinie j'envoie un espace de dimension infinie dans un espace de dimension 1 d'après vous quel problème va-t-on avoir pour cette application un problème d'injectivité ou un problème de surjectivité est-ce que je vais avoir un problème pour avoir au plus un antécédent ou au moins un antécédent Arthur voilà exactement parce que pour que j'ai au plus un antécédent il ne faudrait pas que j'ai deux éléments qui s'envoient sur la même notion et par contre pour avoir au moins un antécédent si j'ai une infinité d'objets que j'envoie sur un seul en gros si je résonne sur la dimension comme ça ça ne paraît pas trop compliqué d'arriver à obtenir tout ce qu'on veut alors on va voir qu'il faut quand même faire une preuve et que ce n'est pas si simple que ça mais c'est une logique qui va être à peu près vraie vu qu'on va voir dès qu'on va passer en dimension finie clairement si on a un espace plus grand qui arrive dans un espace plus petit on va avoir des problèmes d'injectivité comme on a dit et à l'inverse si on part d'un espace plus petit pour aller dans un espace plus grand on va avoir des problèmes de surjectivité on aura du mal à tout atteindre en partant d'un espace plus petit donc posons-nous la question si est-elle injective surjective alors là c'est le cours qu'on vient de faire si est-elle injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul de C0 de 0.1 de R donc c'est équivalent à quoi ? c'est équivalent à dire que l'intégrale de 0.1 de F2T DT est nulle alors attention j'écris bien une équivalence de la propriété d'injectivité je ne suis pas en train de dire qu'elle est alors je vais même mettre des points d'interrogation pour bien montrer ça FI est injective si et seulement si on a ça si et seulement si on a la propriété que ça ça doit impliquer que F2T est nulle est-ce que vous êtes bien d'accord que c'est ça que ça veut dire prouver qu'elle est injective est-ce que c'est vrai cette propriété et sinon si oui pourquoi sinon pourquoi c'est pas très très compliqué à voir je pense et j'espère si vous avez compris un tout petit peu la notion d'intégrale est-ce que l'intégrale d'une fonction est nulle ça implique que la fonction est nulle Arthur exactement alors je vais effacer peut-être pas tout je vais effacer peut-être mon truc mon topo là sur les dimensions je vais faire un dessin si je vous fais ce dessin là donc on parle bien de fonction continue sur 0 1 donc si je vous fais cette fonction là alors je me place sur 0 1 0 1 si je vous fais alors n'importe quoi mais cette fonction là elle est très bien faite bon on va plutôt faire un truc comme ça mais vous êtes d'accord une fonction qui irait autant dans les positifs que dans les négatifs on aurait f qui serait une fonction non nulle et qui vérifierait l'intégrale de 0 1 de f de t dt égale à 0 donc si on a compris ça on a compris qu'elle n'est pas injective alors il reste à le prouver donc pour prouver qu'elle n'est pas injective il faut exhiber un contre-exemple il faut montrer que vous pouvez trouver une fonction non nulle dont l'intégrale est nulle alors là je viens de vous faire un graphe compliqué on peut faire beaucoup plus simple le graphe je pense pour vous le plus simple c'est de faire une fonction qui part dans les négatifs qui est juste une droite qui passe au milieu et qui s'arrête ici alors en vous donnant n'importe quelle valeur au bord si vous créez une fonction bien construite comme ça vous pouvez trouver une fonction je vais l'appeler g qui a bien un type d'intégrale nulle on est d'accord et donc trouver des droites on sait faire par exemple si je force g à passer par le point 1 en 1 et par le point moins 1 en 0 je vais bien avoir une droite qui compense des deux côtés donc je vais le faire ça soit g de x la fonction alors je ne sais pas encore quelle tête elle a c'est qu'à x plus b vérifiant g de 0 pardon égal moins 1 et g de 1 égal 1 alors il faut trouver les valeurs on a donc c'est a fois 0 plus b qui vaut moins 1 et a fois 1 plus b qui vaut 1 je vais réécrire le système ce système c'est donc équivalent à b qui vaut moins 1 et a qui vaut 1 moins b non 1 moins moins 1 ça fait 2 donc j'ai ma fonction g de x qui vaut la fonction 2x moins 1 on est bien d'accord et donc maintenant je vais juste faire un petit calcul l'intégrale de 0 à 1 de g de t dt c'est l'intégrale de 0 à 1 de 2t moins 1 dt alors il faut savoir primitiver ça on peut séparer en plusieurs intégrales enfin j'ai mis des c'est plutôt des parenthèses qu'il faut voir ici c'est une décrochée par cure notation mais c'est pas les crochets que je vais mettre ici quand je primitive ça t ça se primitive en t carré sur 2 moins 1 ça se primitive en t je prends tout ça entre 0 et 1 donc je dois calculer t carré moins t entre 0 et 1 et si vous faites le calcul c'est pas très compliqué ça fait 1 moins 1 moins 0 moins 0 donc au final ça fait bien 0 donc ce calcul assure bien que l'application phi n'est pas injective alors je vais passer le reste de mon énoncé juste pour faire ma conclusion comme ça j'aurai toute la preuve qui traîne on a donc la fonction g qui appartient au noyau de phi avec g différent de l'application nul bah donc tout simplement phi n'est pas injecté ok il y avait deux questions la deuxième question c'est est-ce que phi est surjective sur R alors je peux pas changer mon espace vectoriel je peux pas limiter à 0,1 ou à n'importe quoi pour que ce soit un espace vectoriel pour que ce soit R pour que ce soit stable par communion de R donc c'est simplifié par n'importe quoi donc je peux pas changer mon espace de mon ensemble d'arrivée il m'a été imposé c'est R et je dois vérifier si c'est surjective sur R alors je vais effacer ce que j'avais mis en dessous je vais effacer mon calcul bleu ou pas oui ah j'ai pas entendu les noms donc phi est surjective sur R ça veut dire quoi oui Simon si alors phi surjective c'est équivalent à im de phi est égal ici dans ce cas particulier à R mais donc ça c'est équivalent on a beau écrire ça l'image de phi on peut le réécrire aussi c'est équivalent à ce que phi de c0 de 0,1 de R est égal à R mais ça ça veut dire quoi que si c0 est égal à R en fait on va pas pouvoir limiter beaucoup plus à revenir à la définition en fait ça ça veut dire que quel que soit le réel alors il faut se donner une notation en sortie je vais le noter Y pour tout Y réel je veux qu'il existe alors on va se donner une notation qui est cohérente en entrée ici en entrée c'est une fonction je veux qu'il existe f une fonction continue sur 0,1 qui vérifie tel que l'intégrale de 0 à 1 de f de T d T est égal à Y ça veut dire ça je peux pas faire mieux qu'essayer de prouver ça et ça pour moi c'est pas une question facile du tout parce que c'est une question d'analyse synthèse entre guillemets il faut essayer d'étudier pourquoi c'est vrai ou pourquoi c'est pas vrai et les surjectivités en dimension infinie pour moi sont quelque chose d'assez dur pour vous alors ici c'est un cas particulier assez facile au final mais il faut quand même avoir l'idée alors l'idée qu'on avait tout à l'heure était déjà que normalement puisque j'envoyais un espace de dimension infinie dans un espace de dimension 1 il paraissait logique qu'elle le soit surjective donc si elle est surjective je dois pouvoir trouver une fonction f qui marche donc vous devez essayer de me trouver une fonction f dont l'intégrale fait n'importe quel réel Y alors c'est à dire vous fixez Y par exemple je vous donne Y égale 42 est-ce que vous pouvez me trouver une fonction une fonction f dont l'intégrale sur 0,1 c'est 42 Simon ? la fonction constante qui est constamment égale à 42 cette fonction son intégrale sur 0,1 ça va bien faire 42 donc c'est exactement ce qu'on va définir et ce qui va permettre de conclure et c'est juste ce qu'on attend de vous mais il faut avoir l'idée je ne peux rien faire pour vous à part si vous ne pensez pas aux fonctions constantes on peut essayer de résoudre ça par plein de façons différentes mais je pense que penser aux fonctions constantes ici est ce qu'il y a de plus simple donc maintenant je n'ai pas tout ce qui est en bleu alors alors allez c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a bonjour bonjour installe-toi oui maintenant on va oui pas de soucis donc on a bien la fonction h qui est continue sur 0,1 et qui vérifie que l'intégrale sur 0,1 de h de x dx puisque h c'est la fonction constante ça devient du y dx mais y étant une constante ça peut sortir de l'intégrale ça me fait l'intégrale de 0,1 de pardon de 1 dx c'est un dx bon je vais l'effacer voilà et ça fait donc y fois x ça prend entre 1 et 0 ça fait bien y donc l'application phi et bien sur active sur r est-ce que ça va pour cet exemple ? un exemple pour moi pas facile quand on va se limiter aux dimensions finies on va avoir beaucoup beaucoup plus de propriétés c'est ce qui va nous arriver 99,9% du temps il y a juste un sujet de temps en temps qui va vous faire mal et qui vous dit est-ce que vous voyez être quand même au courant des publicités de la dimension infinie et qui utilise ce genre de raisonnement mais c'est toujours des raisonnements assez compliqués et qui font intervenir des choses comme ça où il faut penser avoir des idées il n'y a pas de méthodologie très très précise est-ce que ça va pour cet exemple en dimension infinie ? oui alors cours d'aujourd'hui l'injectivité d'une application linéaire c'est lié à son noyau pour qu'elle soit injective il faut que le noyau soit réduit à la fonction nulle on a trouvé une fonction qui est non nulle et qui a quand même l'intégrale nulle qui envoie bien sur 0 ça contredit le fait que le noyau est nul ça contredit l'injectivité au final je résume quand même on a quand même une application qui est surjective non injective elle n'est donc pas bijective ce n'est pas un isomar on ne peut pas mettre en bijection c'est logique un espace de dimension infinie avec un espace de dimension 1 ok alors voilà pour ça continuons le cours on va le finir sur cette notion là qu'est-ce qui se passe quand on est sur ce thème là quand on est en dimension finie il va se passer plein de choses on va en parler je vais déjà épasser ça ça ne sert à rien du temps je peux tout épasser allez pour comprendre ce qui se passe en dimension finie on va déjà séparer en deux cas parce qu'on n'a pas besoin forcément que tout soit de dimension finie ce qui va être le plus utile pour nous c'est si l'espace E est de dimension finie c'est à dire si juste l'espace de départ est de dimension finie pourquoi ça ? et ça on en a déjà parlé tout simplement mardi quand on a défini les matrices dans une base si E est de dimension finie qu'est-ce qu'on gagne ? on gagne qu'il existe une base BE qui s'appelle par exemple E1EN qui est une base de E ok j'ai une base de E si j'ai une base de E je vous avais dit que F était entièrement déterminé par l'image de la base BE parce que si je veux faire l'image d'un vecteur F de X il suffit que je décompose X dans la base BE c'est à dire par exemple que je dise que X c'est la somme pour Y égale à N des XI fois EI par liné donc ça c'est juste je décompose X dans BE si ici j'utilise la linéarité de l'application on avait vu que ça ça faisait la somme pour Y égale à N des XI des F de Y et donc on avait vu que si on connaissait les donc ça ça permet de caractériser F c'est à dire de connaître F ce que je veux dire c'est que c'est F de Y si vous connaissez les N images des N vecteurs de base vous connaissez parfaitement votre application c'est ce qu'on avait vu à mardi vous êtes d'accord avec ça donc rien qu'à cause de cette toute petite propriété il va se passer plein de choses première chose qu'est-ce que vous pouvez me dire d'après vous de IME de F de l'image de F qui est aussi F de E c'est la même chose si E est de dimension finie au départ oui exactement François l'image de F de l'application F puisqu'on prend l'image d'un espace de dimension finie à l'arrivée l'image ne peut être qu'un espace de dimension finie et même plus que ça c'est écrit ici un vecteur Y qui pourrait s'écrire F de I en fait c'est une combinaison linéaire des F de I C'est une combinaison linéaire des VEC de F de I donc en fait un vecteur Y il est dans VEC de F de 1 jusqu'à F de N donc en fait IME de F c'est F de E et c'est tout simplement tout vect de F de I jusqu'à F de N donc première chose c'est forcément vect de ça alors je ne sais pas peut-être qu'il y a des vecteurs nuls dans cette famille donc attention ça ne vous donne absolument pas une base de l'image ça vous donne une famille je vous rappelle quand ça s'écrit dans le vect ça vous donne une famille génératrice de l'image donc première part articulée de la dimension finie si l'espace de départ est de dimension finie on a une famille génératrice de l'image voilà et ça nous donne quelque chose l'espace de image et de dimension finie donc imaginons que je vous donne une application linéaire qui part d'un espace de dimension finie pour aller dans un espace de dimension infinie est-ce que ça peut être surjectif ? bah pas du tout parce que votre image elle est forcément de dimension finie à l'arrivée donc elle ne peut pas être de dimension infinie donc ça, ça dit déjà qu'on ne peut pas avoir d'application surjective partant de la dimension finie vers la dimension infinie voilà ce qu'on peut dire sur l'image on va aussi pouvoir dire d'autres choses si on a plus d'infos autre chose derrière c'est que si E est de dimension finie on va avoir qu'on va avoir qu'erre de f je vous rappelle que qu'erre de f est un se v du départ donc le noyau est un se v du départ donc qu'erre de f est forcément un espace vectoriel de dimension finie et on va voir une propriété particulière c'est que on peut résumer à l'application f est injective si et seulement si on sait déjà ça, ça c'est vrai dans la dimension infinie c'est si qu'erre de f est réduit au vecteur nul mais puisque on est en dimension finie ça, ça se résume aussi à dire que juste la dimension du noyau est nul c'est une dimension en fait on peut parler de dimension si on est dans un espace de dimension finie donc on va pouvoir se ramener à travailler sur des arguments de dimension ok bon si on a compris ça je vais vous expliquer ça en termes des propriétés du poly donc je repars sur le poly la première chose que je vous ai dit on est même avant les propriétés de la dimension finie c'est la propriété 4 ah j'ai oublié d'en parler d'une mais ça va être simple à comprendre par le principe je vais revenir sur ce que j'ai écrit quand même de votre côté pour vous le montrer à cause de la relation qui est là l'image d'un vecteur ça peut s'écrire comme ça avec ce calcul là d'après vous d'après vous maintenant à cause des relations si j'essaye de faire l'image si je vois plus ça comme une base mais si je vois juste ça comme une famille libre si je fais l'image d'une famille alors si je fais l'image d'une famille génératrice c'est ce que j'ai écrit ici pour que dire que ça fait ça l'image d'une famille génératrice au départ est une famille génératrice de l'image à l'arrivée c'est ce qu'on vient d'écrire plus ou moins et à l'inverse c'est plutôt dans l'autre sens qu'il faut prendre les calculs si ici à l'arrivée je vous donne une famille libre à cause des calculs qui sont là ça mène à ce genre de calcul au départ donc l'image de la famille si l'image de la famille est libre ça donne l'image du vecteur somme des combinaisons linéaires si c'est libre à l'arrivée au départ ça doit forcément être encore libre ça se trouve par contre apposé si c'était pas libre au départ ça ne pourrait pas être libre à l'arrivée tout simplement donc c'est ce qui est écrit dans le poli avec la propriété c'est la propriété 4 l'image d'une famille génératrice de E est une famille génératrice de Im de F et si l'image d'une famille est libre alors l'image au départ est libre l'image réciproque d'une famille libre est libre et c'est ce que je vous ai dit aussi c'est qu'une application linéaire est caractérisée par l'image d'une base alors continuons je vous ai parlé de quelques propriétés un peu plus bas je ne vous ai pas encore dessiné certaines choses on va aller un peu plus bas bon j'ai été très très vite donc il faut que je vous redonne quelques propriétés je vous ai juste donné ça comme propriété donc je suis dans la dernière ligne de la définition 7 si E1EN est une base de E alors l'image de F c'est vect de F de 1 jusqu'à F de N je reviens là donc notamment cet espace vectoriel là ce que je vous ai dit à l'oral c'est qu'il est de dimension forcément finie même de dimension inférieure ou égale à la dimension de départ N bah s'il est de dimension finie il a une dimension de cet espace et je vais appeler rang de l'application F la dimension de cet espace vectoriel donc dès qu'on a un espace vectoriel de dimension fini au départ l'image est un espace vectoriel de dimension finie et donc sa dimension à cet espace on appelle ça le rang de l'application alors recoupons des choses qu'on sait déjà une application linéaire peut se représenter par une matrice une matrice ça a un rang bah oui le rang de l'application linéaire ça va être exactement égal au rang rang de la matrice c'est la même notion pourquoi et c'est tout est lié à comment on remplit une matrice donc là je vais peut-être dépasser pour l'écrire quand même pour vous lier toutes ces notions-là entre elles les choses qu'on a vu mardi et jeudi voilà voilà alors je vous rappelle pour remplir la matrice d'une application f dans une base alors je vais prendre une seule base juste pour expliquer globalement mon concept on met en haut f de 1 jusqu'à f de n et sur le côté on met e 1 jusqu'à n s'il y a une seule base c'est un endomorphisme mais en gros c'est l'idée qu'il y a là donc dans cette matrice en colonne j'ai les coordonnées des vecteurs f de 1 jusqu'à f de n donc les colonnes de alors ce que j'appelle cette matrice A les colonnes de A sont les les colonnes de A sont les coordonnées des vecteurs or ça c'est un rappel le rang de la matrice A c'est égal à quoi ? alors le rang de la matrice A on l'a défini de façon on l'avait défini comme étant le nombre de pivots c'est la définition de base mais on a prouvé dans le chapitre d'espace vectoriel que le rang d'une matrice c'est le rang de la famille de vecteurs colonnes c'est pour ça qu'on peut dire que le rang d'une matrice est inférieur ou égal à 2 quand il y a deux colonnes qui sont identiques et le rang d'une famille de vecteurs colonnes on avait dû se donner ça comme la dimension de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes donc puisque c'est la dimension de l'espace vectoriel engendré par les vecteurs colonnes et puisque les colonnes sont les coordonnées des vecteurs f de 1 jusqu'à f de n c'est pas une preuve c'est juste pour comprendre le concept ça vous dit bien que ça c'est bien la dimension de vectre de f de 1 jusqu'à f de n donc le rang d'une matrice ça va être le rang de son application de son application linéaire et le rang de l'application linéaire c'est bien la dimension de l'espace vectoriel engendré par l'image tout est lié donc voilà ce qu'on gagne rien qu'à part à utiliser le fait qu'on est en dimension finie on gagne énormément énormément de propriétés à passer en dimension finie parce qu'on a accès aux matrices et parce qu'on a accès à tout ce qu'on a déjà construit sur les matrices maintenant que j'ai défini le rang on peut reparler de quelque chose je vous rappelle que aussi alors c'était quoi hop je vais repartir de ça puisque le rang d'une matrice c'est le nombre de pivots je vous rappelle qu'à l'époque quand on trouvait le rang d'une matrice si on avait un système de n équations à p inconnue de rang r vous vous rappelez quand on parlait de ça sur un système et sur des matrices on pouvait exprimer on peut exprimer p moins r pardon on pouvait exprimer r variable en fonction de p moins r autre c'était ça que je vous donnais à chaque fois vous êtes d'accord à chaque fois c'est avec des dimensions finies si vous avez un rang 2 en dimension 3 on pouvait exprimer deux variables en fonction de la troisième et ça je vous avais dit il y a en fonction de p moins r autre et on avait rajouté quelque chose qui était que le noyau de A était engendré par c moins r vecteur et je vous avais appelé cette relation là sur le noyau le fait qu'on connaissait à l'avance le nombre de vecteurs qui devait y avoir dans le noyau je vous avais appelé ça le théorème Durand et je vous avais dit ça on le verra plus tard dans l'année ça sera lié à un autre concept et un peu plus général et ça marchera c'est un concept qui a à voir avec les applications linéaires et qu'on peut maintenant proprement définir je vous l'ai dit quand on est en dimension finie au départ on sait que le noyau est un espace vectoriel de dimension finie on sait que l'image est un espace vectoriel de dimension finie alors on a un théorème très puissant qui s'appelle le théorème Durand ou la formule Durand il y a plein de façons de l'écrire théorème Durand ou la formule Durand dans votre programme à vous c'est marqué formule Durand vous m'entendrez toujours dire théorème Durand parce que moi on m'a appris ça comme théorème Durand et j'ai du mal à changer le concept mais vous ça fait la formule Durand c'est la même chose si la dimension de l'espace de départ ça fait n alors le rang de l'application f plus la dimension de son noyau bah ça fait n alors oui c'est mal écrit dans ma page mais c'est écrit dans votre poly j'ai basculé plutôt sur le poly vu que le but c'est de parler des propriétés de cours que je viens de vous dire c'est le théorème 2 qui est page et ce théorème Durand il va être il est ultra important pour faire toutes les preuves de ce qu'on veut oui Maxence alors attention c'est parce que j'ai utilisé des mauvaises notations et c'est de la faute là je vous ai reparlé de ces notations là de début vous êtes d'accord ça c'est les notions de début d'année je vous ai repris les mêmes notations c'était quand on parlait d'une matrice de taille MNP on est d'accord et je vous avais expliqué ça en début d'année c'est pour vous rappeler votre cours de début d'année sauf que quand maintenant j'ai une application linéaire F qui part d'un espace E de dimension N et qui arrive dans F un espace de dimension P on crée une matrice de quelle taille maintenant on met les N vecteurs en colonne et on distingue souvent les P vecteurs à l'arrivée comme ça vous êtes d'accord donc la matrice qu'on crée c'est une matrice de taille MPN donc qu'est-ce qui joue le rôle dans mon texte en noir mais que je pointe en vert ce qui joue le rôle du nombre d'inconnus dans ma nouvelle notation ici c'est N vous êtes d'accord qui joue le rôle du nombre d'inconnus là ça, ça joue le rôle du P qu'il y avait ici ce N là joue le rôle du P qu'il y avait ici donc ce que je disais c'est que si j'avais un rang R donc une dimension R pour l'image j'avais P moins R avant donc maintenant ça joue le rôle si d'un côté j'en ai R de l'autre j'en ai N moins R donc bref N c'est bien la somme de R et de E pardon R il est là et de N moins R qui est la dimension du noyau donc je reprends c'est ce qu'il y a écrit dans votre théorème du rang donc le théorème 2 si E est un espace vectoriel de dimension finie et F on n'en a rien à faire il peut même être de dimension infinie ça ne pose aucune difficulté alors on a le théorème du rang alors je remonte sur les définitions que j'ai passées du coup la définition 7 en entier le rang d'une application linéaire c'est bien la dimension de son image qui est un espace vectoriel de dimension finie j'en profite pour parler de la remarque 1 Pauline et Héloïse je ne peux pas vous l'afficher du coup la remarque 1 qui est en bas de page 4 il y a une faute de frappe dans la remarque 1 je ne peux pas écrire là sur mon Pauline alors la faute de frappe c'est qu'il y a l'inégalité qui n'est pas passée si F est de dimension finie l'image de F je vais l'écrire en fait toujours peut-être mais il manque un truc dans la propriété 1 enfin dans la remarque 1 dans la remarque 1 il y a un truc qui est marqué avec le dimension de Ime de F ou le rang de F c'est la même chose d'Ime de Ime de F c'est le rang de F Ime de F c'est un espace vectoriel à l'arrivée il est donc forcément plus petit si l'espace d'arrivée est de dimension finie il est forcément plus petit que la dimension d'arrivée dans la remarque 1 l'inégalité n'est pas passée j'ai rang de F qui est plus petit que Ime de F donc il manque l'inégalité ici donc il manque l'inégalité alors j'en profite pour parler de la propriété 5 qui est à peu près évidente vu que je vous ai dit je vous ai déjà défini mardi et je dis que toute application linéaire en dimension finie au départ et à l'arrivée peut se représenter par une matrice on sait déjà que l'espace vectoriel des matrices est un espace de dimension NP donc si on est en dimension finie en dimension au départ et à l'arrivée la dimension de l'espace vectoriel L2EF vu qu'on peut représenter une application linéaire par une matrice et aussi de dimension NP ça c'est une petite propriété mais il faut le savoir on ne va pas trop s'en servir mais oula je voulais juste descendre excusez-moi je suis remonté à fond dans le tobie alors maintenant qu'on a le théorème du rang on va pouvoir faire plein 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 de trucs ultra puissants pour trouver de l'injectivité et de la surjectivité c'est la propriété c'est la propriété 6 qui est dans le poly alors je vais tout effacer on va l'expliquer cette propriété 6 et après on pourra se mettre à faire enfin des exos voilà on se rame un peu je suis désolé allez j'ai le droit d'effacer allons-y est-ce qu'on est bien d'accord j'ai déjà dit je rappelle phi injectif c'était équivalent à le noyau est nul mais maintenant qu'on est en dimension finie j'ai dit que ça c'était équivalent à ce que la dimension de car de f était égale à 0 ça c'était vrai pour l'injectivité ok donc maintenant mettons des dimensions aux choses e est de dimension n f est de dimension p je sais aussi autre chose en dimension finie c'est que je l'ai dit je viens de le dire aussi tout à l'heure l'image d'une application phi et là notamment la dimension de l'image de phi c'est forcément de dimension finie et c'est plus petit que la dimension de f je sais ça d'après vous et je rappelle aussi que phi sur l'équipe c'est équivalent à ce que im de phi soit égal à im de f oh là là je suis en dimension finie j'ai un sous-espace vectoriel qui s'appelle im de phi je sais que sa dimension est plus petite que f et pour que ce soit surjectif il faut qu'il soit égal à f quelle propriété il suffit d'avoir sur la dimension de l'image pour être surjectif sans lire le poly c'est une propriété de théorème que vous devez savoir c'est un truc d'espace vectoriel tout baisse qu'on a utilisé plein de fois j'ai f inclus dans e je veux conclure que f est égal à e qu'est-ce qu'il faut que je dise sur la dimension de f par rapport à la dimension de e François ? la dimension de f est égal à la dimension de e je suis d'accord avec toi ça c'est une propriété fondamentale d'espace vectoriel qu'on a vu donc puisque im de phi j'ai appris ça j'ai pas donné le nom mais c'est phi l'application qui a i ça c'est y puisque im de phi est inclus dans f et que je veux que ce soit surjectif pour que les espaces soient égaux maintenant j'ai une caractérisation en dimension chimie im de phi est égal à im de f si dim de im de phi est égal à dim de f qui avec mes notations se traduit juste par rang de phi est égal à p donc si le rang de la matrice est égal à la taille des vecteurs d'arrivée et il n'y a rien de plus à vérifier si le rang de la matrice est égal à la taille de la matrice de la dimension des vecteurs d'arrivée l'application est surjective ça se résume à ça donc si je vous donne une matrice à trois lignes deux colonnes ça dit donc qu'on arrive dans un espace de dimension 3 une matrice à trois lignes de colonne elle peut être au maximum de rang 2 vu qu'à deux colonnes une matrice à trois lignes de colonnes ne sera jamais enfin ne représentera jamais une application qui est surjective on ne pourra pas y arriver donc ça c'est pour la surjectivité et pour l'injectivité alors j'ai dit que la dimension de car de f était égale à 0 sauf que maintenant j'ai le théorème du rang le théorème du rang il me dit que n la dimension de départ c'est le rang de f plus la dimension du noyau or je viens de dire rang de phi pardon si je reprends mes notations plus la dimension du noyau or si je veux que l'application soit injective il faut que ça soit nul donc mon application est injective si le rang de l'application fixe va vaut n le nombre de la dimension au départ et donc ça me donne ma fameuse propriété pour qu'une application soit injective il faut que la matrice soit de rang la dimension de l'espace de départ pour qu'elle soit surjective il faut que son rang ce soit la dimension de l'espace d'arrivée ça vous donne déjà la première contrainte pour qu'une application puisse être injective il n'y a pas le choix il faut qu'au départ et à l'arrivée on ait même dimension si on n'a pas même dimension on ne pourra jamais être à la fois injectif et surjectif dernière chose si maintenant on a même dimension en gros si on a une dimension n au départ et à l'arrivée pour qu'une matrice soit injective si elle est injective elle sera surjective elle sera aussi du coup forcément bijective et elle sera de rang n on parle de matrice inversible ben oui pour qu'on ait une application linéaire inversible il faut que la matrice soit inversible c'est exactement le même concept ben voilà vous savez tout sur les applications linéaires on a digéré beaucoup de choses sur les noyaux et les images on va faire des matrices et des noyaux et des images et essayer d'appliquer ça et de comprendre qu'en fait on sait déjà tout faire et que c'est juste une surcouche de vocabulaire qu'il faut maîtriser faisons des exercices là-dessus il me reste 30 minutes alors allons-y on va essayer de faire un exo bien alors allons-y alors je sais plus c'est quel exo il est en plein de morceaux à plein d'endroits du poly il y aura un bout d'exo 5 un bout d'exo 7 enfin je sais combien c'est alors ça commence à l'exercice 6 on a déjà prouvé que c'était un endomortisme on a déjà fait l'exercice 6 on va parler de l'exercice 14 on va parler de c'est toujours la même application linéaire pour différents concepts donc il me faut juste la matrice A c'est 1 0 moins 1 1 donc ça c'est 1 0 moins 1 1 donc on a déjà fait l'exo 6 on a déjà montré que F est une application linéaire sur M2 de R et là je vais vouloir faire plusieurs choses en même temps enfin d'affilée pour voir comment on peut faire les choses 1 je vais vouloir déterminer la matrice dans la base canonique de M2 de R de l'application F ensuite je vais vouloir définir le noyau de l'application F déterminer c'est quoi son noyau une base du noyau et 3 je vais vouloir déterminer une base de son image ça va me permettre de faire le lien entre noyau de matrice noyau d'application linéaire matrice d'application linéaire enfin on a notre premier exo qu'on peut mener de bout en bout essayer de comprendre de plein de façons différentes selon ce qu'on a envie de faire alors première étape et là je suis obligé de vous rappeler quelque chose qu'on n'a pas rappelé en début de semaine c'est quoi la base canonique de M2 de R alors on ne s'en sert pas beaucoup mais vous savez qu'une matrice quelconque de M2 de R on la note ABCD souvent en ligne ce qui fait que ça revient à faire A fois 1 0 0 0 plus B fois 0 1 0 0 0 etc à cause du fait qu'on note les choses comme ça en ABCD on choisit que la base canonique de M2 de R ce soit la base où en général on note E1 c'est le vecteur 1 0 0 et là il y avait deux choix possibles soit on partait en colonne soit on partait en ligne et on a choisi de la mettre dans cet ordre là c'est-à-dire souvent ce qu'on va noter E2 le deuxième vecteur de la base canonique c'est la matrice 0 1 0 0 E3 c'est 0 0 1 0 et E4 c'est 0 0 0 1 donc je veux la matrice de cette application linéaire dans la base canonique il n'y a pas il faut faire les calculs il faut que je fasse l'image du vecteur 1 0 0 donc il faut que je fasse mince je suis déjà mal parti il faut faire 1 0 donc A M moins M A moins M A donc 1 0 0 0 1 0 moins 1 0 alors il faut faire ces deux produits matriciels essayez de vérifier mes calculs juste au cas où ça fait un 1 en haut à gauche ensuite ça fait 0 forcément bon en fait c'est forcément 0 partout ailleurs oula de quoi l'E3 c'est pas moins 1 ? l'E3 c'est pas moins 1 ? pourquoi tu voudrais un moins 1 ? non E3 c'est l'équivalent de ce qui associe C ici et E4 ce qui associe D ici pardon ? ah si il y a un moins 1 ici en bas pardon merci j'ai voulu aller trop vite il y a un moins 1 ici en bas alors là maintenant si je refais moins M A alors pardon ? ah si il manque un 1 ici merci Martin donc ça ça me fait du là c'est clairement la deuxième ligne qui va être nulle et j'ai quand même un 0 ici donc j'ai que F de 1 0 0 ça me fait la matrice moins 0 0 moins 1 0 alors je vais passer mes notations tout à gauche pour arriver à remplir ma matrice et faire mes calculs au fur et à mesure alors donc la matrice dans la base canonique de F on est bien d'accord que je vais obtenir une matrice 4 4 vu que j'ai 4 vecteurs de base là-haut je dois faire F de 1 F de 2 F de 2 je ne vais pas noter F de 3 parce que je vais arriver dans la barre enfin je ne vais pas noter F de 4 je veux dire mais vous êtes bien d'accord qu'à côté il y a encore F de 4 et je dois mettre ça suivant les coordonnées de 1, 2, 3, 4 donc je viens de trouver mon premier vecteur et ça fait 0 0 moins 1 0 est-ce que vous pouvez me donner ça en fonction de 1, 2, 3, 4 Baptiste 0, 1, 0, 2, moins 1, 3, 4 comme je n'ai pas beaucoup de place je vais me permettre de noter ah il faut bien faire ce que ça se passe à ce moment là c'est moins E3 on est d'accord du coup ce vecteur là et donc la première colonne c'est 0, 0, moins 1, 0 est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça ? oui c'est moins E3 en bas inverser le signe du moins 1 inverser le signe du moins c'est justement le moins 1 qui te permet de dire que c'est moins E3 et pas plus E3 ah oui mais là dans la matrice c'est E3 bah oui la coordonnée selon E3 c'est 1 ou c'est moins 1 ? c'est moins 1 alors j'en fais un autre F2 0, 1, 0 alors si je fais ça je vais bien le faire en décalé ça va me permettre de ne pas me tromper 1, 0, 0 donc clairement ça va forcément me donner une première ligne non ça me donne une colonne de 0 ici ça me donne un 1 ici et un moins 1 là et là ça va forcément me donner une ligne de 0 et là je vais avoir un moins 1 et là je vais avoir un 1 donc au final ça va me faire la matrice moins 1, 2 0, moins 1 ah non il y a un moins entre les deux ça va pas j'ai oublié de faire mon moins donc ça me fait du 1, moins, moins 1 ça me fait du plus 1 ça me fait un 2 ici pardon non mais ah mais je fais n'importe quoi avec mes matrices excusez moi mais c'est pas facile de lire ça donc j'ai moins ça donc j'ai bien 1 ici par contre j'ai du 1, moins 1 qui me fait un 0 ici 0 et moins 1 ici donc ce calcul me donne du E1, moins E4 qui fait que la deuxième colonne que je mets en rouge ça me fait du 1, 0, 0, moins 1 qui fait que la deuxième colonne oui zo c'est dur благ oui J'ai une erreur de calcul. J'obtiens apparemment le vecteur nul. Je vais effacer le dernier calcul que j'ai fait là. J'obtiens apparemment cette matrice là. J'obtiens apparemment le vecteur nul. 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 J'obtiens apparemment réellement apparemment apparemment J'observe ! le rang de cette application est inférieur ou égal à 3. Donc déjà, première chose, puisqu'on part au départ et à l'arrivée avec des espaces vectoriels de dimension 4, cette application linéaire ne peut pas être surjective, donc elle ne peut pas être bijective. Première chose qu'on a trouvée. Ensuite, pareil, et tout est lié maintenant. Puisque le rang est inférieur ou égal à 3, par théorème du rang, la somme entre le rang et la dimension du noyau doit faire 4. Donc si le rang est inférieur ou égal à 3, la dimension du noyau est supérieure ou égale à 1. Donc est-ce qu'elle peut être injective, cette application ? Non. Donc elle n'est ni injective, ni surjective, ni bijective. Donc ça me permet de vous avoir fait un exemple où vous voyez qu'on était dans un cas où on avait bien même dimension au départ, même dimension à l'arrivée, donc c'était typiquement le cas où on pourrait vouloir construire des applications bijectives, et bien ça ne marche même pas. Enfin, ce n'est pas si simple que ça. Ça ne suffit pas d'avoir les bonnes dimensions au départ à l'arrivée, il faut encore que l'application se passe bien. Alors on peut même aller un peu plus loin. Il y a une colonne de zéro, il y a une colonne, la deuxième, elle est clairement indépendante de la première. Les deux premières colonnes sont indépendantes, ne sont pas proportionnelles. Donc le rang de cette application est au moins 2. Donc maintenant le rang de cette application c'est 2 ou 3. Comment on tranche entre les deux, Simon ? La quatrième, c'est moins une fois la première. Oui, la quatrième colonne, c'est moins une fois la première, donc il y a clairement une autre relation de liaison. Donc le rang de cette matrice, ça va être 2. Parce qu'une fois qu'on a généré les deux premières colonnes, on peut générer toutes les autres à partir de ces deux-là. Donc le rang de cette matrice, c'est 2. Si le rang c'est 2, la dimension de l'image c'est 2, la dimension du noyau c'est 2. Faisons les calculs pour nous en rendre compte. Alors, je vais essayer de garder cette matrice et d'effacer tout le reste. Parce que j'ai besoin de garder la matrice, mais j'ai besoin de place pour faire le noyau. J'aimerais bien qu'au moins, pendant les 10 minutes qui nous restent, qu'on arrive à faire deux fois le noyau. Je vais vous faire le noyau comme le noyau d'une application linéaire normale. Et ensuite, on va le faire comme le noyau d'une matrice. Et je vais vous montrer que ça revient à faire la même chose. Alors, j'ai besoin de garder un calcul quelque part. Je vais peut-être garder le calcul là en bas. Donc, c'est quelle matrice que je change ? Je garde A, mais je vais changer ma matrice qui est ici. Je veux faire quel calcul ? Alors, déterminer, je vais juste rappeler ça, déterminer qu'R2F, c'est déterminer l'ensemble des matrices M de M2 de R telles que F2M est égale à 0. Alors attention, ici le 0, c'est le 0 de M2 de R. Donc, je dois déterminer les matrices dont l'image fait la matrice nulle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Donc là, je vais vous faire une méthode de résolution qui j'appelle plutôt espace vectoriel. On ne connaît pas la notion de matrice d'une application dans une base. Je vous donne juste cette application-là et je vous demande son noyau. Comment vous faites ? Vous me prenez une matrice quelconque en entrée. A, B, C, D. Vous faites le calcul AM-MA. Il faut que j'arrive à le faire sans faire de fautes. Ça, ça va me faire du A. Ça, ça va me faire du B. En dessous, je vais avoir du A-C. Et à côté, je vais avoir... Non, je fais déjà une faute, elle est trop vite. C'est du moins A plus C, pardon. Et à côté, je fais du moins B plus D. C'est un plus D. C'est un moins B plus D. Je ne peux pas trop refaire, sinon je n'efface tout. Ensuite, je fais ça moins l'autre. Je vais me retrouver avec du A-B et du C-D. Et à côté, je vais me retrouver avec du B et du D. Ce qui fait qu'au final, je vais me retrouver avec la matrice suivante. B, 0. Alors, moins A plus C, moins C, moins D. Ça me fait moins A plus D. Et moins B plus D, moins D. Je me retrouver avec moins B. D'accord, ça fait ça comme calcul général. Et donc là, on arrive à savoir faire un noyau de façon générale. Parce que cette matrice-là, maintenant, est la matrice nulle. Vous êtes bien d'accord que pour que cette matrice-là soit la matrice nulle, c'est équivalent à écrire le système suivant. Il doit y avoir B qui doit être nulle. Et moins A plus D, moins A plus A, mais c'est pas possible ça. Moins A plus D qui est égal à zéro. Je résous mon système. Je fais un pivot en B, ça ne fait rien. Je fais un pivot en D. J'ai B égale zéro, j'ai D égale 1 en gros. J'ai donc fait deux pivots. Je peux donc exprimer deux variables en fonction des deux autres. J'avais quatre variables au départ, on est bien d'accord ? Donc, je peux tout exprimer en fonction de A et C. Donc, maintenant, je vais conclure comme je le fais d'habitude. Sauf que jusque-là, on ne l'a fait qu'avec des vecteurs-colonne. Mais là, on le fait avec une matrice. A, B, C, D appartient à Kerr de F. C'est équivalent à ce que A... Alors, B, je sais qu'il est nul. C, je le laisse C. Et D, j'ai appris qu'il était égal à A. Alors, j'ai oublié, il manque un truc ici. J'aurais dû en noter A, B, C, D devant. C'est équivalent à A, B, C, D égale A, C, 0, A. Et ça, ça fait donc A fois la matrice fixe, 1, 0, 0, 0. Plus C fois la matrice, 0, 0, 1, 0. Je conclue là en bas. Je suis désolé de faire des choses dans tous les coins. Maintenant que j'ai écrit que ma matrice est dans le noyau, si et seulement si elle s'écrit comme ça, Kerr de F, c'est vecte de quoi ? Arthur ? Oui, c'est IN. Enfin, I2. Vous pouvez mettre I2 sans problème pour la matrice identitaire. Et donc, vous voyez, je ne me suis absolument pas servi de ma matrice. J'ai uniquement utilisé l'expression de l'application linéaire. j'ai bien prouvé que mon espace vectoriel est un espace de dimension 2 et j'en ai trouvé une base je n'ai absolument pas besoin de savoir faire des noyaux de matrice est-ce qu'on est d'accord avec ça ? mais d'un autre côté je sais faire des noyaux de matrice et j'ai la matrice de l'application donc que se serait-il passé si j'avais essayé de faire le noyau non pas de mon endomorphisme mais le noyau de ma matrice je vais refaire les calculs il va falloir que je puisse effacer je vais pouvoir le faire ou pas pour la moitié droite je peux je vais commencer par le bas je vais effacer tout deuxième méthode pour le noyau on va passer par le noyau de la matrice alors si j'appelle cette matrice là A juste pour simplifier mes notations après A fois X égale 0 si mon vecteur X c'est le vecteur XYZ est-ce qu'on est bien d'accord que ça donne Y égale 0 la deuxième ligne ça va me donner ça va me donner 0 égale 0 la troisième ligne ça va me donner moins X plus alors si j'appelle ça XYZT moins X plus T égale 0 et je vais me retrouver avec moins Y égale 0 bien sûr je pose que le vecteur X colonne que je multiplie et qui multiplie cette matrice c'est le vecteur XYZT est-ce que ça vous va que la matrice A multipliée par un vecteur est nul ça donne ce système là il y a tellement de 0 dans la matrice ça ne doit pas être très compliqué à voir maintenant je vais faire des pivots je vais commencer par faire le pivot le plus dur du monde en Y on est bien d'accord que ça va me permettre d'éliminer la dernière ligne je ne note pas l'opération et ça me donne Y égale 0 et moins X plus T égale 0 je vais me permettre de faire un pivot ensuite en T ou en X comme vous voulez donc c'est la même chose et je vois clairement que je ne peux plus faire de pivot derrière j'ai donc un système de rang 2 je peux exprimer deux inconnus en fonction des deux autres je préfère exprimer les deux variables que j'ai utilisées en pivot qui sont Y et T je vais les exprimer plutôt en fonction de X et Z donc je vais les faire m'écrire j'exprime Y et T en fonction de X et Z et donc j'arrive à obtenir que X, Y, Z, T appartient à Kerr de A qui est seulement si X, Y, Z, T est égale alors j'ai dit que j'exprimais tout en fonction de X et Z donc X reste X Y vaut 0 Z vaut Z et T vaut ça me donne donc X fois le vecteur 1 0 0 1 plus Z fois le vecteur 0 0 1 0 R de A est-ce que vous êtes d'accord sans faire le lien vous-même ? c'est moi qui vais vous le réexpliquer sans faire le lien vous-même est-ce que vous êtes d'accord que les calculs étaient très très similaires quand même ? il y avait quand même pas mal de choses en commun le B qui était nul c'est devenu un Y etc on retrouve deux vecteurs comment on fait le lien entre les deux ? parce qu'on ne peut pas dire que le noyau de la matrice le noyau d'une matrice ce sont des vecteurs de R4 ici or le noyau de mon application linéaire ce sont des vecteurs de l'espace de départ et les vecteurs de l'espace de départ dans cet exercice c'était des matrices de taille de 2 donc quand je vous demande le noyau d'une application linéaire vous n'avez pas le choix vous êtes obligé de me renvoyer des matrices de taille enfin pour que cette application a des matrices de taille de 2 donc quel est le lien entre les deux ? le lien c'est qu'en fait on peut conclure que le noyau de F puisqu'on est passé par le noyau de A et que A c'est la matrice de F dans la base canonique en fait le noyau de F c'est vecte de ça c'est bien vecte de ces vecteurs colonnes à 4 coordonnées mais où là ce sont des coordonnées dans la base canonique alors si j'étais dans une base B je ferais les coordonnées dans la base B ce qui veut dire quoi ? ce qu'il faut dire, il faut juste traduire une dernière ligne c'est quoi la matrice qui a pour coordonnées 1, 0, 0, 1 dans la base canonique ? c'est la matrice 1, 0, 0, 1 et l'autre la matrice qui a pour coordonnées 0, 0, 1, 0 ça fait ça et est-ce qu'on est bien d'accord qu'on a exactement retrouvé le même noyau que par l'autre méthode ? donc si depuis le début de l'année je vous embête à essayer de vous faire trouver des noyaux d'application linéaire des noyaux de matrice, pardon c'est parce qu'en fait jamais au concours on vous demandera un noyau de matrice c'est leur programme quoi ? mais en fait pour calculer un noyau d'application linéaire passer par le noyau de la matrice et retrouver les coordonnées dans une base c'est en général 100 fois plus simple pour vous que de parler de noyau d'application linéaire officiellement en termes de vocabulaire j'aurais jamais dû vous parler du mot noyau de matrice j'aurais dû parler que du mot noyau d'application linéaire mais n'empêche que quand je vous définis une application linéaire par une matrice ça revient strictement à la même notion donc c'est une notion qui est là pour vous aider à vous simplifier vos calculs on arrête là c'est là pour vous aider à 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 vous aider à